La séance est reprise. 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 La création de la société d'économie mixte, Haiti Pearl Consortium, constitue la réponse du gouvernement à la crise profonde que connaît le secteur perlier. La séance est reprise. 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 du pays permet d'associer l'ensemble des forces publiques à un choix qui conditionne l'avenir de la première filière à l'exportation du pays. La société d'économie mixte est hyper consortium, l'objet de la SEM. La création de cette entité a pour vocation première de contribuer au redressement du secteur de la perle en ciblant son action sur la segmentation des marchés et en visant tout particulièrement ceux sur lesquels la Polynésie française est absente. La haute joaillerie d'abord, les grands créateurs et designers ensuite, les marchés émergents encore, sur lesquels nous intervenons timidement et enfin les grands salons professionnels internationaux qui préfigurent les tendances et orientent la mode. La marque TPC appuyée sur un label déposé est une obligation de marquage qui permet la traçabilité et la reconnaissance de ces produits visera plus spécifiquement le secteur ci-dessus mentionné au travers d'un réseau de clients privilégiés, les site-holders. Pour autant, les marchés historiques et traditionnels ne seront pas oubliés. Les opérateurs pourront, pour certains, rejoindre le dernier marché. Pour les autres, ils auront accès à un deuxième marché qui, sous une marque différente, permettra à tous nos producteurs de trouver une clientèle en rapport avec la valeur commerciale de leurs produits. Le TPC aura en outre pour vocation de soutenir la filière pour l'amélioration des processus de production. La définition des stratégies de marketing, de commercialisation et de promotion innovantes, sans omettre les nécessaires contrôles de qualité et la volonté de développer au sein des sociétés, la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise. Une structure au service de l'intérêt du public dans le respect de la liberté des opérateurs. Alors, la création de cette SEM et l'engagement du pays dans son financement initial par un apport au capital social à hauteur de 500 millions de francs illustrent pleinement la volonté des autorités publiques d'intervenir dans le sauvetage d'un secteur essentiel de son économie dans lequel les opérateurs n'ont pas toujours les moyens humains et financiers voient parfois la volonté de se regrouper pour créer les conditions d'une sortie de crise et d'un renouveau du secteur. Dans cette affaire, le pays, par son intervention, veut initier une prise de conscience et surtout permettre à la perliculture de sortir rapidement de l'ornière dans laquelle elle s'enlise. Pour autant, le gouvernement est soucieux de ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Aussi, les acteurs de la filière seront libres d'utiliser ou non les services du TPC pour commercialiser leurs produits. Il n'y aura donc aucune obligation de vendre ces perles au TPC ou de recourir à ses prestations. En d'autres termes, le TPC ne jouira d'aucune prérogative de puissance publique et interviendra comme n'importe quel opérateur sur le marché. En conséquence, il apparaît que la création de la SEM TPC, en regard des objectifs poursuivis, n'emporte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, considérant que le présent projet de délibération ne crée aucune limitation au cadre de la commercialisation des perles de culture de Téti et que cette société vise à prospérer avec l'ouverture d'un nouveau marché, tout en assurant une large promotion générique des produits perliers, promotion qui profitera à l'ensemble des opérateurs. Les perspectives. Tout d'abord, la privatisation du capital public. Il convient de rappeler que la volonté du gouvernement est qu'une fois son objectif atteint, cette SEM soit dissoute. Il s'agira plus exactement de céder la part publique du capital dès que le secteur et le marché seront stabilisés et la prospérité de l'appel retrouvé. Ce processus devrait s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. En d'autres termes, le pays reviendra à ses missions régaliennes de réglementation et de contrôle, tant de la qualité et du respect de la norme que du droit et des conditions de la production. Deuxième point, la montée en puissance du TPC. Sur la base des éléments collationnés et analysés par l'expert durant la phase de préparation de la Convention avant la suppression du projet par le juge du référé, une première projection de la montée en puissance du TPC d'ici à 2018, soit 5 ans, permet d'estimer un chiffre d'affaires multiplié par 8 sur la période passant de 1 milliard à près de 8 milliards, générant des profits avant impôts évoluant sur la même période de 15 millions à plus de 1,2 milliard de francs. Cette approche prudentielle ne prend pas en compte l'effet boule de neige qui ne manquera pas de se développer dès que le prix moyen du gramme de pelle ou de la pelle repartira à la hausse. Ce processus sera d'autant plus évident que le TPC, appliquant les principes de responsabilité sociale de l'entreprise et du commerce équitable, s'engage à acheter la production dès lors qu'elle répond aux normes et critères de produits commercialisables à un prix supérieur à celui proposé par le marché traditionnel. Au regard de ces perspectives, l'estimation d'un marché de la pelle reconstruit et assaini, capable de générer d'ici à 10 ans un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs ne relève pas de l'utopie. Troisième point, la dissolution de l'établissement public, maison de la pelle. Dans la perspective où l'objet et l'émission de l'établissement public, industriel et commercial, maison de la pelle, soit repris par la Société d'économie mixte et Tipeur Consortium, il conviendra de dissoudre l'EPIC en procédant à l'abrogation de l'arrêté numéro 1440-CM du 1er septembre 2009 modifié. Afin de permettre la dévolution progressive des missions et actions conduites par l'EPIC MDP vers la SEM TPC, une programmation sera établie par l'établissement permettant d'assurer le transfert des opérations en cours assorties en tant que de besoin des moyens matériels et humains. Pour conclure, la création de la SEM TPC doit permettre aux pays et aux professionnels de devenir offensifs sur le marché de la haute joaillerie sans omettre la promotion générique de nos produits et un juste retour de l'effort collectif de nos producteurs, ni exclure nos négociants locaux et les opérateurs internationaux traditionnels. Elle est donc l'objet du projet de délibération que je vous propose, chers collègues, d'adopter au nom de la Commission des affaires économiques du tourisme, de l'agriculture de la mer et des transports. Merci. Merci. Je précise que trois de nos représentants, madame Bob Dupont et madame Bob Dupont, Elianore Parker et Léonie Matao, ne participent pas à ce débat sur ce projet de délibération, étant elles-mêmes dans le métier. Mais je pense que vous avez dit 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 que à et puis vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il nede depuis et que vous ne toutes rapidement. Je sais que tous les история est que vous avez dit que vous pouvez vous détruisez notre organisation. C'est parti. Merci pour venir. C'est parti. Elle est dirigée à 85% par le pays, d'emblée, tout de suite, commençant par le maximum. Elle sera chargée de redresser le secteur en crise de la perliculture. Elle sera chargée d'offrir des nouveaux débouchés en matière de commercialisation. C'est vrai, notre perle et nos perliculteurs sont dans une situation économique grave. Mais ça fait un moment que ça dure, M. le ministre. Tout comme, excusez-nous de nous souvenir que cela fait un moment que vous avez en charge ce secteur. Mais souvenons-nous aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu un début de proposition ou de réforme sur ce secteur, il y a toujours eu des levées de boucliers. Souvenons-nous encore qu'en 2009, nous étions à deux doigts de voir l'ensemble des acteurs de cette filière tomber d'accord. C'était en 2009, effectivement, qu'il y a eu aussi cette instabilité chronique chez les politiques. Et ce projet n'a pas pu aboutir. Sans doute est-ce bien dommage. Sans doute nous n'en serions pas là aujourd'hui. Pour la petite histoire, soyons curieux du nom Haiti Pearl Consortium. Parce qu'en 2008, il était choisi par une partie des professionnels pour justement mettre en avant l'incompréhension des marchés internationaux sur la stratégie des professionnels polynésiens. Ce mouvement de l'époque souhaitait alors travailler de concert avec le pays. Oh, bien sûr, ils n'étaient pas tous unis, mais quand même, il naissait alors une volonté réelle de partenariat entre les acteurs professionnels et les acteurs dirigeants. Seulement, nous constatons malheureusement que les PAPA d'alors sont toujours les PAPA d'aujourd'hui et que cette version, votre version, Monsieur le ministre, du Haiti Pearl Consortium ne fait pas l'unanimité. Pour quelles raisons ? Peut-être nous l'expliquerez-vous. Il faut dire que sur ce dossier, le gouvernement agit avec détermination. C'est vrai, on vous le reconnaît, Monsieur le ministre, et même une volonté personnelle de faire avancer ce dossier. Mais à notre sens, un peu comme ce qui s'est passé hier sur ces questions d'investissement générique, il nous semble que cette attitude s'apparente à de la précipitation vers des inconnus. La première convention qui avait été passée avec un prestataire italien par votre gouvernement avait été bottée en touche par le tribunal et la convention avait été annulée. Aujourd'hui, vous revenez avec ce projet de création d'un nouveau satellite, Société d'économie mixte. Dans le panel des sociétés économie mixte polynésienne, rares sont celles qui sont bénéficiaires. Et d'emblée, vous nous proposez de mettre 500 millions tout de suite et d'en prendre 85 % de la direction. On est là en contradiction parfaite avec les préconisations du rapport de Madame Bollier. parce que, Monsieur le ministre, peut-être allez-vous nous l'expliquer, la perle, la valeur de la perle vaut certainement davantage que 500 millions. Nous sommes tous d'accord, encore une fois, pour dire que notre secteur de la perle est en crise profonde et en crise chronique. Mais, Monsieur le ministre, comment développer une filière économique, combien même il s'agirait de la perliculture sans travailler avec les perliculteurs, tous les perliculteurs, tous les acteurs. Monsieur le ministre, comment réussir à travailler avec ses partenaires lorsque, c'est écrit dans le rapport, on les qualifie d'opposants. Nous avons plusieurs inquiétudes, vous l'aurez compris. Est-ce que vous dites aux perliculteurs qu'ils pourront vendre l'intégralité de leur production à un prix bien supérieur à celui actuel ? Mais nous aurions besoin de garanties en ce sens un minima dans le projet de délibération, Monsieur le ministre. Une explication pour nous expliquer comment le prix plancher sera garanti. Il est dit également que les perles de catégorie A et B seront vendues sur le marché de la bijouterie de luxe comment être sûr que nous pourrons écouler l'ensemble de notre production. Y a-t-il eu des accords passés avec les partenaires de cette société ? Il est indiqué également un engagement initial à hauteur de 500 millions. Mais soyons prospectifs, regardons devant. Si nous faisons cela, c'est pour que ça redémarre. comment s'assurer que cette subvention diminue ? Comment s'assurer que les 85 % que le pays prend aujourd'hui dans la société vont diminuer ? Parce qu'une société d'économie mixte, la part du pays doit être minimum, 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 pas maximum. voilà, monsieur le ministre, les interrogations que nous portons à votre connaissance. Nous sommes inquiets, inquiets pour tous ces perliculteurs, inquiets aussi pour notre trésorerie qui manque cruellement d'argent, inquiets sur le côté un peu par hasard qui nous avait été dévoilé au moment de la commission, de cette rencontre que vous avez pu avoir avec ce monsieur qui est un professionnel de la bijouterie, certes, mais ce côté vraiment aléatoire avec lequel ils sont considérés nos acteurs professionnels et économiques du pays. Voilà, nous ne serons pas avec vous pour soutenir ce dossier. Merci. 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 La présidence est un dossier naturellement de grande importance et naturellement que nous ne pouvions pas ne pas intervenir. Ce projet de délibération qui nous est proposé relève sans aucun doute possible de la politique de gribouille, c'est-à-dire qui nous mènera à l'opposé du but recherché. Elle nous mènera sans aucun doute à l'opposé du but recherché dès lors qu'elle n'a pas la décision de l'immense majorité des professionnels du secteur qui sont pourtant les premiers concernés. Pourtant, cette adhésion est plus que nécessaire et l'histoire récente de la création de la maison de la Perle en 2009 aurait dû vous inciter à beaucoup plus de prudence en la matière. Certes, la maison de la Perle avait été demandée par les perlicruteurs, mais sa création et son organisation décidée par un seul ministre de l'époque n'ont absolument pas répondu aux demandes des professionnels qui souhaitaient un organisme qui puisse avant tout contrôler la production pour tenter d'inverser la tendance baissière du prix de la Perle et enfin mettre fin à l'anarchie du secteur. On l'a bien constaté et parce que cette structure ne correspondait pas aux attentes des professionnels, son action n'a pas du tout rempli les objectifs d'autant que ses missions venaient se télescoper avec celles du service de la Perliculture. Aujourd'hui, que proposez-vous ? Remplacer à terme une entité qui n'a pas fonctionné par une nouvelle aventure dont nous ne sernons pas les contours et qui ne correspond pas du tout aux aspirations des professionnels. Même les rares perliculteurs comme notre ami commun Frankie Tiamatin qui soutenaient votre démarche, M. le ministre, ont aujourd'hui de sérieux doutes sur votre plan, comme nous l'avons constaté à la lecture de la presse de mercredi. Si ce même producteur qui est pourtant au cœur de votre projet n'y comprend plus rien, s'il n'est pas au courant de vos dernières virevoltes et hésitations, s'il estime et je le cite qu'il nous cache des trucs, comment voulez-vous que nous, à l'Assemblée, nous puissions donner notre crédit à votre projet ? Comme d'habitude, vous avez tout fait à l'envers. D'abord, vous êtes allé chercher un expert en diamant pour nous expliquer comment il fallait vendre nos perles. Cet expert, vous lui avez confié le marché de la définition de ce Treaty Perle Consortium sans aucun appel d'offre, sans aucun appel à la candidature, ce qui vous a valu une annulation par le tribunal administratif. Et c'est à celui qui devait faire l'étude que vous aviez déjà accordé l'exclusivité de la commercialisation. Il y a là un évident conflit d'intérêts qui n'a échappé à personne et qui contrevient avec les normes d'attribution des marchés publics. Tout autant, d'ailleurs, que de lui verser une indemnité de 22 millions comme dédommagement d'une étude qui n'aurait jamais dû exister puisque le contrat a été annulé. pour renforcer l'opacité du dossier, vous annoncez maintenant que TPC viendra totalement absorber l'émission de la maison de la perle, ce qui n'était pas prévu dans le plan initial que vous êtes venu présenter à l'Assemblée. Un plan qui, il est vrai, évoluait au jour le jour. Je ne peux pas commenter. Ainsi en va-t-il, par exemple, du fait que les perliculteurs ne seront pas obligés de passer par votre SEM pour commercialiser leur perle, évidemment. Vous avez mis le doigt dessus dans votre rapport. C'était le seul moyen de garantir un pseudo-intérêt public dans le respect de la liberté des professionnels et vous éviter une annulation par le tribunal administratif. Ce faisant, et puisque les perliculteurs seront libres de passer ou non par TPC pour commercialiser leur perle, et pour le moment, c'est plutôt non, où se trouve donc la plus-value d'un tel projet. Il n'y a plus d'obligation, bien sûr. Les professionnels pourront donc continuer à écouler leurs perles comme ils le font actuellement, ce qui vient en contradiction avec vos objectifs puisque vous dénoncez l'anarchie du secteur comme étant la source des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais, dans le même temps, vous ouvrez la porte à une concurrence déloyale aux préjudices des négociants et des professionnels qui se battent pour exporter tout en payant des taxes qui rentrent dans les caisses du pays. Alors, comme dit l'autre, à qui va profiter le crime ? À qui vont profiter ces taxes ? Eh bien, à TPC. Structure Paris-Public, qui va absorber des fonds publics pour fonctionner et mener sa propre politique de commercialisation. L'interventionnisme, à outrance du pouvoir politique, mes chers collègues, dans l'organisation du secteur, est un échec. Nous l'avons vu avec la maison de la Perle, nous le verrons avec TPC. Le rôle du politique, c'est avant tout d'offrir aux professionnels et c'est ce qu'ils réclament aujourd'hui, une remise à plat de toute la réglementation afin de ne mettre sur le marché que des perles de qualité. Le rôle de l'administration, c'est de veiller à la bonne application de cette réglementation et c'est ce qu'a fait le Tahoué-Rahuïda-Tira. Je ne serais pas surpris. Avec les réformes des années 2001 et 2002, et ne venez pas nous dire, comme votre président Oscar Temaru dans les nouvelles de mercredi, que la crise actuelle dans le secteur de la Perle, c'est le résultat de la politique du Tahoué-Rahuïda-Tira. Quel culot ! Quel culot ! C'est un mensonge ! Assumez vos responsabilités, messieurs du gouvernement. Tout comme Oscar Temaru ne dit pas la vérité lorsqu'il affirme qu'il y aurait eu jusqu'à 7 000 perliculteurs et qu'il n'en resterait plus aujourd'hui que 1 500. Le président ne maîtrise pas ses dossiers et encore moins ses chiffres. Même dans les plus belles années de la perliculture, le nombre des professionnels a toujours tourné autour du millier. Je parle de perliculteurs, de professionnels. Votre rapport rappelle d'autres chiffres montrer les difficultés du secteur. Nous en prenons acte. Mais il se garde bien de donner tous les chiffres et pour cause qu'ils ne sont pas à votre avantage. J'en rappelle quelques-uns de ces chiffres. Jusqu'en 2005, la croissance des exportations de perles brutes a été constante. Après 2005, ça n'a cessé de chuter. Ainsi, en 2005, nous exportions encore pour plus de 12 milliards de francs de perles. En 2006 et 2007, nous étions tombés à 10 milliards, puis 8 milliards en 2008 pour arriver à 7 milliards en 2011. Ça, c'est des chiffres réels. Ça, ce n'est pas la politique du Tahoe-Rahuidatira. C'est la vôtre qui avait été le plus longtemps aux affaires durant cette période. Autre chiffre éloquent. En 2006 et 2007, si nous exportions pour plus de 10 milliards de perles, cela représentait encore un peu plus de 7,5 tonnes de perles exportées. En 2008, la tendance est complètement inversée. Nous exportions 9 tonnes de perles pour un rendement de 8 milliards. Le nombre de perles augmenté, les revenus baissés. En 2009, nous avons exporté 15 tonnes de perles pour un rendement de 7,4 milliards et ainsi de suite, ainsi de suite. Plus les années ont avancé et plus de perles ont été mises sur le marché avec un rendement financier toujours moindre. Oui, vous avez raison de dire qu'en 1995, le prix du gramme était de 2 700 francs et qu'il est tombé aujourd'hui aux alentours de 400 francs. Mais vous oubliez de dire que cette chute, elle n'a pas commencé avant 2004, elle a commencé en 2006. C'est d'ailleurs ce que confirmait l'Institut pour la statistique, l'ISPF, dans son étude « Recards sur l'économie 2010 » en soulignant, et je cite, « un doublement des volumes depuis 2006 alors que le chiffre d'affaires généré à l'exportation baissait de 33 %. » C'est un constat de l'Institut pour la statistique. Un doublement des volumes depuis 2006 exportés alors que le chiffre d'affaires généré à l'exportation a baissé de 33 %. Ça, ce n'est pas la politique du Tahouera. C'est la politique des présidents du gouvernement ou prise avec des ministres liés au secteur perlicol à partir de 2007. Les vrais faux soyeurs de ce secteur ce sont les amis de l'actuel ministre en charge de la perliculture. En 2007, le prix moyen était encore de 2 200 francs. Après l'arrivée de vos ministres apprentis sorciers, ce prix est tombé à 499 francs en 2009. Alors, messieurs, arrêtez de nous dire que c'est la faute du Tahouera. J'en ai terminé, monsieur le président. Alors, oui, il faut remettre de l'ordre dans le secteur. Oui, il faut produire des perles de qualité. Oui, il faut éviter la surproduction et la commercialisation de perles médiocres. Mais cette réorganisation ne peut pas relever d'une scène créée de toutes pièces au profit d'un opérateur italien qui veut rompre avec nos acteurs historiques et fidèles que sont les Japonais et les Chinois. elle se fera en redonnant confiance aux perliculteurs, aux Polynésiens qui ont acquis suffisamment d'expérience aujourd'hui pour se prendre en charge eux-mêmes et assumer leur responsabilité. Alors, monsieur le président, j'en ai terminé. J'ai envie de vous dire que votre machin est voué à l'échec et ce d'autant qu'il se monte contre les perliculteurs. Je vous le remercie. pour que vous compreniez bien, je vais le dire en français. Vous pouvez sourire, mais si vous manifestez, je vous demanderai de sortir. Il s'agit de la règle qui est votée pour le fonctionnement de cette institution et je l'applique. Tant qu'elle existera, je l'appliquerai. Avant de donner la parole aux représentants de l'UPLD, je vous le remercie. Je vous le remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là, je m'adresse directement, sans me retourner, aux quelques professionnels ici présents. J'ai discuté avec quelques-uns, j'ai rencontré d'autres. Mais pourquoi dans un domaine aussi important que celui-là, nous n'avons pas réussi, ou mesdames, messieurs, vous n'avez pas réussi à vous entendre sur l'essentiel? Pourquoi continuer à nous comporter en faisant du lobbying permanent à l'adresse des élus, alors que des expériences ont été menées et n'ont malheureusement pas porté leurs fruits? C'est d'abord là qu'on doit porter nos efforts, les uns et les autres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des questions de fond sur la démarche qui est proposée par le ministre, qui porte ce dossier. Ces questions de fond, les uns et les autres, le député l'a rappelé, nous les avons portées en commission. Sur certaines, nous avons eu des réponses. Sur d'autres, nous souhaitons continuer le débat. Mais la proposition qui nous est faite par le ministre est un choix, à un moment donné, par rapport à la conjoncture. Parce que l'appel, ce n'est pas en 2006 qu'elle s'est cassé la gueule, encore moins en 2004, non pas en 2010. C'était en 1995, lors de la crise de Kobe. Alors, quand ça nous arrange, on prend une date, et quand ça ne nous arrange pas, on prend une autre date. C'est là qu'il faut, à partir de là, qu'on doit porter notre réflexion. Le ministre nous dit, la démarche que je vous propose, comme il a écrit dans son rapport, mais pour des raisons comportementales, on ne veut pas retenir qu'il n'y aura pas de concurrence déloyale à terme, qu'on ne va pas mettre en péril la démarche entrepreneuriale individuelle. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus comme engagement pour qu'on puisse espérer avoir une adhésion, un soutien ou une compréhension ? Le gouvernement gouverne, l'Assemblée légifère. Depuis hier et sur tous nos dossiers les plus importants, bien souvent dans nos interventions, les uns et les autres, nous cherchons à nous substituer au gouvernement et vice-versa. Chacun a sa place, mais en essayant de faire en sorte à ne pas porter des accusations individuelles. Ce n'est pas évident, j'en conviens. D'autant plus que nous sommes, il faut le dire, en campagne électorale. Et plus on va avancer des dates fatidiques, plus le débat sera houleux, entre guillemets, quelque part, entretenu par notre presse locale, qu'elle soit radio ou écrite. C'est le jeu institutionnel. Mais pour revenir à la proposition qui nous est faite, là je pose la question à M. le ministre. Est-ce qu'il est convaincu que la proposition de la création d'une SEM est véritablement la solution ? Moi, c'est sur cet aspect que je souhaite être convaincu. Je ne parle pas en mon nom, au nom du groupe. Sur l'ensemble, bien sûr, nous portons, nous soutenons et nous souhaitons que ce projet puisse réellement aboutir. Parce qu'il y va, non seulement de l'avenir de l'appel, mais de notre image à nous tous. Ceux et celles qui sont derrière nous, qui à un moment donné ont misé, ont cru, pour X raisons. Merci à vous, mesdames et messieurs. Pour nous, politiques, sous le jeu de l'influence, avons accepté les propositions des uns et des autres. Les propositions, malheureusement, qui changent en fonction des comportements des uns et des autres. Les propositions, malheureusement, qui changent les propositions des uns et des autres. Alors, dans les propositions, nous, je ne vous en Digiéry, nous vous en ailleurs. Nous, leương en Digiéry, nous savons que c'est donc un jour où nous avons mis l'appelé des groupes, Nous évidemment, nous avons une fois, nous avons mis, nous avons mis, nous avons mis en train de trouver des groupes, des gens et des gens comme nous avons mis, nous avons mis, nous avons mis, nous avons mis, nous avons mis en train, nous avons mis l'appelé. Nous avons mis les actions, nous avons mis en train de faire passer et nous avons mis. Je vous invite à répondre aux questions et aux demandes de nos collègues. Merci. Madame la Présidente, merci. Mesdames et messieurs les élus, bien le bonjour à vous. Mesdames et messieurs les professionnels, mesdames et messieurs les professionnels, les médias, bien le bonjour. En effet, ce matin, madame la Présidente, nous allons à nouveau débattre sur un sujet qui interpelle bon nombre d'entre nous. Mais je voudrais simplement faire un rappel de la situation et pour dire que si notre pays se développe, nous ne prenons pas le temps de veiller à ce que ce développement soit complète. Ce qui fait que nous avons énormément d'idées. Chaque gouvernement qui s'est succédé a voulu lancer la pêche, comme le disaient notre ami Hiro, le Noni et bien d'autres. Nous ne nous sommes focalisés que sur la production. nous ne sommes pas sérieusement et surtout de manière instable intéressés à la commercialisation de nos produits. ce qui nous met aujourd'hui dans cette situation dans laquelle nous essayons de trouver une solution. Si, effectivement, la perliculture a été à une époque l'affaire de l'once d'un gouvernement qui n'a pas ménagé ses efforts pour créer et inciter la production de cette perle, mais malheureusement, elle a laissé cette perle sans commercialisation sérieuse, sans organisation. Les premières tentatives, ça a été des GIE. Et les GIE ont été très, très vite dépassés par le débordement des ventes en parallèle, qui a effectivement démoli cette organisation de commercialisation à travers les ventes aux enchères dans notre pays. pour aboutir à quoi ? Vers une exportation de nos ventes aux enchères à Hong Kong et ailleurs. Alors que, à l'époque, il était formellement interdit d'organiser des ventes aux enchères à l'étranger. Et on a laissé faire ça. On n'a pas cherché proposer une autre porte de sortie. Et à partir de ce moment-là, chacun des professionnels s'est organisé à sa manière. s'est débrouillé tout seul à s'en sortir, parce qu'il y manquait cette organisation au plan de la commercialisation de la perle. Mais ce n'est pas simplement au niveau de la perle. Au niveau de la pêche et bien d'autres. Bien qu'aujourd'hui, au niveau de la pêche, nous commençons à nous organiser, parce que les professionnels ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour réussir à commercialiser les choses qu'ils ont réussies aujourd'hui. Et on commence à y voir les fruits de ce travail. Donc, cette désorganisation de la commercialisation de la perle, à mon sens, a trop perduré. Et lorsque vous dites, M. le député, que ce n'était pas de votre époque, je suis désolé, mais je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus, parce que le moment n'est pas de polémiquer. Nous y avons tous participé, quel que soit le gouvernement, mais aucun gouvernement n'a pu freiner la chute de notre produit phare à l'exportation. personne, aucun gouvernement, jusqu'à ce jour. Alors, bien que vous le savez très bien, quand GIE Perle de traité a été créée, dans le but, justement, de porter ce produit phare, et pendant plusieurs années, ce GIE a bénéficié annuellement de 800 millions de subventions. Qu'est-ce que ces 800 millions par 10 ans, par 12 ans, ont rapporté à ce pays et ont rapporté à la perliculture ? Rien, à part quelques-uns, peut-être. À tel point que le GIE Perle de traité a été obligé de fermer. J'ai été obligé de fermer, mais ça, je ne veux accuser personne, mais il est quand même de la responsabilité de certains qu'il faut assumer. Et lorsque les professionnels eux-mêmes ont demandé la suppression de cette taxe qui finançait le GIE Perle de traité, qui, ils n'ont pas la même occasion... Le ministre, il y avait une... Applaudissements 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 ... ... Merci. Nous reprenons donc la séance, monsieur le ministre. Je vous laisse la parole. Merci, madame la présidente. Donc, de ce fait, cette décision de supprimer la DSPE a accéléré le processus, d'une part, de la disparition du GIE Perle de traité, et d'autre part, l'exportation de nos produits perliers sans aucun contrôle. Ça a été là, la plus grosse erreur qui a été commise. Et qui l'a voulu ? Les professionnels. Donc, lorsqu'on vient nous accuser de n'avoir rien fait, je suis désolé. Tout le monde a apporté à un moment donné sa pierre pour essayer de sauver notre perliculture. Je me rappelle même, cette histoire de consortium ne date pas d'aujourd'hui. On a voulu le faire déjà il y a quelques années. Pourquoi ça n'a pas marché ? Et comme je le précisais dans mon rapport sans exagération, c'est que personne n'a réussi à se mettre d'accord. Personne. Parce que chacun voulait tirer la couverture à soi. Donc, après quelques années, il faut même se poser la question, après la vision de ce que nous avons vers l'avenir et du vécu que nous avons, il faudra bien faire à un moment donné un choix. On peut critiquer autant qu'on voudra. Et tant que ce choix ne sera pas mis en exergue et en application, il est vrai, la question reste posée, avons-nous fait le bon choix ? Pour ma part, je reste persuadé que le choix que je vous propose est le bon choix. Car je reste persuadé que les professionnels se joindront à cette stratégie dans le temps. car il est vrai que les personnes que nous avons l'occasion de voir en permanence ici à Tahiti font peut-être le porte-parole de certains, mais tous les perliculteurs qui sont dans les îles et qui ne descendent que pour commercialiser leurs perles, ces gens-là, on ne les voit pas tout le temps. mais leur préoccupation à ces gens, c'est que le fruit de leur travail soit récompensé à juste prix et qu'ils viennent sur Tahiti qu'ils trouvent une organisation capable de répondre à leurs besoins immédiatement et non pas se faire arnaquer. C'est ça ma préoccupation. Parce que beaucoup ne savent pas ce que veut dire partager la richesse. Or, ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Donc le résultat de 1700 fermes, nous sommes aujourd'hui à 400, un peu plus de 400 fermes qui existent et qui travaillent. Donc, allons-nous continuer dans cette voie ? Ou bien allons-nous aider la profession à se relever, à se redresser ? Je ne vais pas revenir sur ce que l'administration doit faire pour redresser la qualité. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la conjoncture d'aujourd'hui ne permet pas cela. Il y a une certaine cavalerie sur la quantité, la production de la quantité et non pas de la qualité. Cela est dû au fait de la chute du prix de la perle. Donc, on essaie de produire un maximum pour réussir à tenir. Or, c'est l'inverse qu'on doit encourager, produire moins, plus de qualité pour un meilleur prix, un meilleur achat. Et c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Je pense aussi que la SEM, que le choix sur la SEM est le bon choix, car la majorité, c'est une majorité du pays d'action, et cela permet au pays d'accompagner les professionnels. Et au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, les professionnels pourront s'accaparer petit à petit de cet outil de travail en y investissant. et je reste persuadé que les professionnels beaucoup attendent et veulent être actionnaires de TPC pour petit à petit en devenir les propriétaires de demain, de cette société. et je dirais que pour les professionnels, c'est vraiment une aide sensible que le pays leur adresse. 500 millions pour soutenir le redressement de la filière. Maintenant, c'est aux professionnels à s'en accaparer. non, Aïta, Vito, 300 millions, il y a ton état, il y a un état, il y a un état, il y a un état, out. Hein? Hé, Il y a rien, il y a tout ça, 500 millions ? 0. Mon undergradien, n'est pas 80 millions ? Non, Eh ! In ul, ils yolonisent nous ! Ils réunir pas de l'honneur ! Il y a descentouiller, la ville ! classique Merci. et à l'arrière de l'autre il t'aubère il y a propos de la moto ça va se faire en un petit peu il y a des choses tu es il y a du ne tu es il y a tu il y a tu tu es la moitié il y a tu tu es la 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Donc le président et son gouvernement a présenté, a soutenu la SEM que nous présentons aujourd'hui. C'est ce qu'il y a eu. 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 Ce TPC. C'est ce qu'il y a eu. Je dis bien d'aggraver la situation, monsieur le président. Il a dit des choses qui sont quand même assez chocantes. Lorsqu'il nous dit que c'est le Tahouair Ahouir Atira qui a donné 800 millions de subventions aux perliculteurs qui n'a rien rapporté. qui n'a rien rapporté. Mais, M. le ministre, non seulement vous étiez avec nous dans l'ancien gouvernement, mais vous n'avez rien vu. Mais vous n'avez rien vu. Vous vous occupiez de quoi ? 800 millions. Ce n'est pas le pays qui a payé 800 millions. Qu'est-ce que vous nous racontez là ? Vous êtes en train de vous méprendre. Vous êtes en train de tromper l'opinion. Ce sont les perliculteurs eux-mêmes qui payent des taxes et qui leur sont reversés. Écoutez, écoutez, M. le ministre, c'est à eux l'argent, qu'on leur rend l'argent qu'ils ont donné au pays. Et pourquoi faire ? Pour faire de la publicité, pour mieux vendre nos perles. Pourquoi vous dites aujourd'hui que ça n'a servi à rien ? Aujourd'hui, vos 500 millions, comment vous les introduisez, vos 500 millions ? Comme une aide, comme une aide, comme si aujourd'hui, comme si aujourd'hui, vous étiez non seulement l'apprenti sorcier, mais en plus Blanche-Gabriel. Parce qu'il y a des élections, vous leur promettez 500 millions. Ça me rappelle des choses qu'on a dites il n'y a pas très longtemps avec les 300 millions pour la copraculture. Les mecs, ils ont attendu. Ils n'ont pas fêté Noël. Parce qu'il n'y avait pas un rang dans les caisses. Aujourd'hui, vous allez nous dire que vous allez leur donner 500 millions. Mais vous vous foutez de qui, là ? Ce n'est pas ça qui justifie le TPC. Lorsque vous dites aujourd'hui que, bien sûr, demain, ils vont tous rejoindre le TPC. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous allez créer une concurrence déloyale. Vous allez laisser à côté des gens crever la bouche ouverte. Et de l'autre côté, avec le TPC, vous allez les aider à vendre leurs perles. Pas seulement les aider. Vous allez acheter leurs perles à perte. Parce que le marché, il ne bougera pas à cause de TPC. Si la perle est à 400 francs, vous les achetez à 2 000 francs. C'est le pays qui paiera les 1 600. Ce sont les contribuables de ce pays. Alors, arrêtez. Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. C'est vrai qu'en 95, Jirote Farere a raison. Il y a eu une crise, le début de la crise de la perle. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous n'avons pas décidé tout seuls. Nous avons regroupé les producteurs. Nous avons regroupé les acheteurs. Nous sommes allés les voir à Tokyo. Ils sont venus ici. La naissance du GIE. C'est ça. C'est ça. C'est difficile d'avoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est difficile d'avoir l'accord de tout le monde. Mais surtout, ne décidez pas tout seul. Surtout, ne décidez pas tout seul. Parce que nous, les politiques dans cette affaire, c'est ça. Nous, on n'a rien. Je ne me permettrai jamais de commenter la production d'un pelliculteur qui, tous les jours, est au soleil, qui, tous les jours, plonge au fond. C'est sans problème à lui. Donc, laissez-lui régler son problème. Mais par contre, que l'administration joue son rôle. Que l'administration joue son rôle. Veille à la bonne application de notre réglementation. Vérifie les concessions maritimes. Ça, c'est la source de notre... Vous l'avez dit, d'ailleurs, j'ai noté. Vous acceptez la situation de désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Non, mais attendez. C'est là qu'il faut bouger. Laissez-leur faire leur business. Ce n'est pas nous. Au contraire, si on met les pieds dedans, c'est fini. La perle, elle est enterrée à jamais. C'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Bien sûr que déjà... Mais enfin, si on continue comme ça, ça va être pire. Parce que nos enfants vont jouer aux billes avec des perles. Oui. Monsieur le Président, c'était pour vous dire que je suis contre l'article 1. Mais qu'on ne vienne pas ici nous raconter des histoires. Je n'ai jamais dit que M. Temori Faustin n'a jamais rien foutu. Je n'ai jamais dit cela. Moi, ce qui m'excite, ce qui m'excite, c'est votre président qui ne connaît rien à rien, que vous ne briefiez même pas, et qui rejette l'erreur sur le Tahuera Ouida Tira. Ça, je ne peux pas accepter. Lui, il l'a dit. Moi, je ne l'ai jamais accusé. On est heureux de savoir que vous vous excitez. Moi, non, sage. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. Bonjour à tous. Je voudrais rejoindre un peu les propos, bien sûr, de mes collègues Tahuera. Je pense, M. le ministre, que vous ne faites pas le bon choix. Vous êtes persuadés du contraire. Nous, nous pensons sincèrement que ce n'est pas la réponse au diagnostic que vous faites. Je voudrais quand même préciser qu'en commission, nous avons beaucoup débattu sur ce fameux diagnostic. On évalue la perle à 400 francs aujourd'hui. Pourtant, on se rend compte que pendant les ventes aux enchères locales sur les deux dernières années, le prix de la perle n'est pas du tout à 400 francs. Et je vous ai posé une question. Je vous ai demandé pourquoi, d'après vous, si les acheteurs peuvent acheter des perles à 400 francs à l'étranger, ils vont venir ici l'acheter à 1 200, 1 800, 2 000 francs. Il faut qu'on discute aujourd'hui des vrais problèmes du secteur. Le vrai problème, c'est qu'il y a des résultats tronqués, qui sont aujourd'hui des résultats officiels, certes, sur lesquels vous vous basez, sur lesquels, aujourd'hui, vous justifiez la création du TPC. Vous voulez créer le TPC pour répondre aux problèmes du cours de la perle. Pourtant, les chiffres sont là. Les chiffres démontrent que quand on vend localement, on est bien au-dessus de ce cours. Il y a un problème de déclaration à l'export, ces fameuses déclarations temporaires. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, sur l'article 1er, plus précisément, sur le type de structure. Vous nous dites, le secteur d'arrivée de force organisée, clairement, vous nous expliquez, vous allez vous suppléer au privé. Mais vous pensez que ça va régler le problème du cours. Aujourd'hui, vous avez d'autres solutions. La vanille a fait, on a mis en place un prix plancher. Pourquoi vous ne travaillez pas avec les perliculteurs ? Pour les aider à s'organiser, éventuellement, à fixer ensemble un prix plancher. Aujourd'hui, vous allez, à l'encontre en plus de la réforme que vous faites aujourd'hui dans le secteur de la fonction publique, vous allez créer encore une société financée par des fonds publics. Et on ne parle pas de 10, 20, 40 millions. On est sur des investissements, au départ, de 500 millions. Mais comment ça va nous coûter un terme ? Vous ne croyez pas que vous êtes en totale incohérence, en plus, avec l'objectif que l'on a de réduire la voilure du service public ? Vous comparez la perle à d'autres secteurs, comme la vanille ou autres. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Ces secteurs ne sont pas du tout organisés de la même manière. Dans la perle, il y a des filières de commercialisation qui sont déjà organisées, ce qui manque, effectivement, peut-être, dans la vanille ou dans d'autres secteurs, où on débute en matière de commercialisation. Mais dans la perle, nous avons des filières de commercialisation qui sont installées. Il y a des acheteurs, il y a des intermédiaires, certes, mais il y a des acheteurs. Le marché est créé. Vous dites que la perle n'est pas dans la haute joaillerie, mais j'hallucine d'entendre le ministre en charge de la perle dire ça. Mais à qui on vend les catégories 1, monsieur le ministre ? Sur quel marché c'est vendu, d'après vous ? Sur la petite bijouterie ? Nous touchons déjà la haute joaillerie. Alors peut-être qu'en termes de production et de volume de vente, de chiffre d'affaires, c'est peut-être beaucoup moindre que le reste, c'est vrai, parce que quand on regarde le chiffre d'affaires de la haute joaillerie, on pèse à peine 5% de ce chiffre d'affaires, mais nous y sommes, nous sommes présents. Les perles de qualité sont vendues à un bon prix au marché de détail. Nous, nous avons le sentiment que vous faites fausse route et que vous choisissez un outil qui ne va pas répondre aux problèmes que vous avez diagnostiqués. Par contre, il y a d'autres soucis très clairement identifiés. La maison de la perle a été créée pour ces raisons et aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore à répondre aux missions de la maison de la perle. Et je rappelle que ce projet prévoit que vous allez refondre la maison de la perle dans le TPC. Enfin, ça change un peu tous les jours. Et je vais terminer sur ce point-là. C'est une aussi des raisons pour lesquelles nous allons nous opposer à la création de cette scène. C'est parce que votre projet, il n'a fait que de changer tous les mois. Hiro demandait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous faut de plus que trois lignes, Hiro ? Mais enfin, Hiro, on était ensemble en commission. Quand on nous a dit que cette maison de la perle allait vendre exclusivement des produits de qualité, qu'on allait à terme être là pour forcer tous les perliculteurs à y être. Après, ils sont revenus sur le sujet. C'est ça aussi le problème. C'est ça qui aggrave la méfiance que nous avons dans ce projet. Tous les mois, ça change. C'était une SAS. Après, on a parlé de la maison de la perle. Maintenant, c'est une scène. Vous êtes revenus au budget mi-décembre pour changer par amendement l'appellation de l'autorisation de programme pour que ce soit finalement une subvention via la maison de la perle. Et un mois plus tard, vous revenez nous dire, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire au collectif qui va arriver là dans deux, trois dossiers. Je ne sais pas si vous êtes rendus compte pour dire non, finalement, on ne va pas faire comme ça. Nous ne sommes d'accord ni sur le fond ni sur la forme. Sur le fond, ça ne répond pas au problème. Et pour nous, sur la forme, alors là, c'est d'une cacophonie qui fait que nous ne pouvons pas avoir confiance dans le montage de ce projet. Merci. Merci. Je n'ai pas l'impression, effectivement, que les explications de notre ministre a pu convaincre sur notre ami Hiro et encore moins nous sur l'opportunité de créer cette SEM. Je comprends l'absence des ministres des Finances et de l'économie parce que leur thèse, leur référence, c'est le rapport Baurier. Or, que dit ce rapport ? Arrêtez de créer des SEM. Arrêtez. Il faut les supprimer. Il n'y a aucune qui marche. Toutes les SEM ont perdu de l'argent et continuent à perdre de l'argent. Et aujourd'hui, on vient créer une SEM. Attention, une SEM, dont l'objet principal, c'est la commercialisation. Alors, on rentre carrément dans le domaine du secteur du privé commerce. Est-ce que la question qui est posée, est-ce que c'est bien cela, la compétence du pays ? Est-ce que c'est bien cela, le rôle du pays ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de privés, ici en Polynésie, capables ? Même si, par le passé, il n'y a pas eu d'entente, il n'y a pas eu d'accord. Et je crois que maintenant, en tout cas, ils ont l'air d'être unis contre le projet. C'est la première fois qu'on voit l'ensemble des professionnels, et même ceux qui étaient proches du gouvernement, dire aujourd'hui que, bon, ils ne sont pas d'accord avec ce projet. Et Jirote Fariri a tout à fait raison. On aurait dû, à mon sens, parce que vous avez voté et approuvé la création d'une SAS hier, avec les partenaires chinois, et qui travaillent aussi dans le secteur de la mer. Et pourquoi ne pas lui donner cette compétence de la commercialisation de la perle ? Ils ont 150 milliards à mettre sur la table. Le pays a zéro franc à mettre, tout de suite demain matin. Voilà. Pourquoi piocher encore dans une caisse qui est vide ? Celle du pays. Ils ont parlé, effectivement, du faux départ que le gouvernement a entamé en passant à une convention avec un expert international, je ne citerai pas son nom, condamné par le tribunal administratif. Et maintenant, le pays est condamné aussi à rembourser. Le travail qui a été fait, je pense, d'après la presse, ça coûte 32 millions, c'est ça ? À mon avis, ça coûte un peu cher, le carnet d'adresse. Mais c'est carrément le carnet d'adresse qu'on achète, en fait. Ce n'est pas une étude. Ah, il a un oubli en plus. Je ne savais pas cette information. Et là encore, on fait des choses à l'envers. On crée la SEM, TPC, et on consulte des experts pour savoir s'il faut créer la SEM. Franchement, comme hier d'ailleurs, c'est la même chose. Vous avez voté pour 100 millions de crédits au budget 2013 pour payer les prestations d'un avocat spécialisé dans les sociétés multinationales. Dans le cadre du projet avec les partenaires chinois. Vous créez la société, vous consultez des avocats pour savoir si vous pouvez faire ce vantage. C'est encore un mâche à reculons dans cette affaire. Et c'est là, M. le Président, naturellement, il nous est impossible de donner la moindre caution à cette opération. Et je vois mal les privés demain matin se précipiter dans la TPC, dans cette SEM. Et si, effectivement, cette SEM ne gagne pas d'argent. L'exemple d'ATN est clair. Au départ, ATN aussi a tiré des actionnaires privés. Aujourd'hui, demander aux actionnaires privés d'augmenter leur part dans le capital, personne n'est d'accord. Voilà. En tout cas, M. le Président, voilà encore un dossier qui, à mon sens, a été monté dans la précipitation sans aucune consultation des secteurs de la profession. Merci. 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 L'article 2. Cette société a pour objet l'achat, l'organisation, de l'écoulement et de la vente essentiellement à l'exportation des produits perliers de Polynésie française et en particulier des pelles de culture de traité provenant des exploitations perlicoles de Polynésie française. La prospection à l'international de nouveaux marchés des produits perliers de Polynésie française et en particulier des pelles de culture de traité. L'organisation des opérations de tri, de classification, de labellisation et d'évaluation de la production des produits perliers de la Polynésie française, la mise en œuvre de toute action en vue d'aboutir à la protection juridique des produits perliers de Polynésie française, le développement d'une politique de promotion des produits perliers de Polynésie française sur le marché local et à l'international, l'organisation et l'utilisation sous un mode coopératif avec les producteurs de produits perliers, des moyens et des modes de production visant à garantir la qualité de la production. La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusions, d'alliances, de groupements d'intérêts économiques ou de sociétés en participation. Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement. Merci. Merci à Vito pour le compliment. C'est trop d'honneur. Non, je crois qu'il faut arrêter de croire que dès qu'on veut débattre sur le fond, c'est qu'on s'oppose bêtement. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est un débat de fond, Vito. C'est un vrai débat de fond. Évidemment que le ministre y laissait. J'espère bien qu'il l'a rencontré. Mais à un moment donné, ce qu'on demande, c'est qu'il y a un peu de bon sens dans le jugement. Alors si c'est votre choix, c'est votre choix, vous l'assumez. Mais laissez-nous faire notre choix et ne jugez pas le fait que nous, on a une position différente que la vôtre. Alors, pour continuer sur cet article 2, pour continuer sur l'article, laisse-moi terminer, tu répondras après. J'en ai parlé ? Si, justement. Et quand je parle du prix plancher, tu oses dire ici que tout le monde ne fait que critiquer. Combien de fois j'ai fait des propositions en commission sur ce sujet ? Combien de fois ? On en a parlé. Ce que l'on souhaite, c'est que ce soit constructif, que ça vienne aussi de vous. Quand je parle de l'organisation du prix plancher, ce n'est pas constructif, ça ? Ce n'est pas une proposition ? Si le ministre crée le TPC pour régler le problème du prix et que nous, on vous dit que peut-être qu'on peut régler le problème du prix sans créer une SEM qui va nous coûter 500 millions ? Moi, j'aimerais bien avoir des réponses. Voilà. Alors, pour revenir à cet article, monsieur le ministre, ici, on découvre des nouvelles missions par rapport à ce qui nous a été présenté au budget. Et effectivement, dans votre rapport, vous dites qu'à terme, la SEM TPC devrait accueillir les missions de la maison de la Perle. Est-ce qu'on peut avoir un positionnement clair là-dessus ? Parce que, je ne vais pas polémiquer, mais on a vu tout ce qui s'est dit depuis. C'est ce que je disais tout à l'heure, le projet ne fait que de changer. Entre la semaine dernière, entre votre rapport, ce qui a été dit en commission, ce qui est dit dans la presse d'avant-hier, ça a déjà changé. Est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que vous comptez à terme fermer la maison de la Perle ? Merci. Parole deRE, Gaston Tonkson. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ... ... C'est parti. 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 qui a germé finalement dans l'esprit du gouvernement et dans l'esprit du ministre que de créer une nouvelle entité qui serait alors à ce moment-là une société d'économie mixte tout en confiant à cette société d'économie mixte à peu près, je dirais, les mêmes missions. Et y compris la mission qui était dévolue à la maison de la perle sur l'étri, le contrôle, le label de qualité en ce qui concerne nos perles. La question est celle-ci. Est-ce que ça oblige tous les perliculteurs à passer par cette société pour obtenir le label de qualité puisque c'était à l'origine notre objectif quand je dis à l'origine notre objectif en tant que puissance publique donc obliger la concurrence, les producteurs mais y compris ceux qui sont dans ces filières à passer par cette société d'économie mixte quitte d'ailleurs à ce qu'ils vendent finalement leurs perles au niveau de la production non pas à cette entité mais à une entité concurrente. Parce que si c'est le cas finalement on donne à cette société une mission également de service public et la question se pose de savoir pourquoi est-ce qu'on ne donne pas cette mission de service public à l'ensemble de la concurrence mais pourquoi uniquement à cette société précise. C'est là le sens de ma question et je voudrais avoir une réponse de la part de notre ministre. Merci Monsieur le Président. Effectivement, beaucoup de questionnements donc il est évident puisque c'est un sujet qui intéresse vraiment et qui crée des passions mais ce qui est certain c'est simplement je crois qu'il faut qu'on arrête de poser la question est-ce que c'est le rôle du pays ? Je voudrais simplement rappeler que tous les secteurs d'activité confondus le pays a toujours été l'instigateur le créateur le moteur aussi bien dans l'agriculture dans la pêche c'est pour ne citer que l'achat des bateaux qui ont été réalisés qui l'a fait ? les privés c'est le pays qui a investi et combien de milliards ont été investis confiés aux professionnels qui n'ont pas su assumer qui fait qu'aujourd'hui le pays à nouveau est obligé de s'intéresser à l'exploitation de la pêche alors que ce n'est pas dans son rôle et le pays assume ses responsabilités alors qu'il faut arrêter de dire que la perléculture n'est pas le problème de l'art du pays lorsque le pays voit une filière en difficulté c'est son devoir de réfléchir d'organiser et de donner les moyens à la filière pour que cette filière se redresse je suis désolé mais nous n'avons peut-être pas la même vision des choses mais à mon sens la perléculture a été créée par le pays c'est le pays qui a poussé les gens à se lancer dans la perléculture c'est le pays qui a soutenu auprès des banques d'aider les perléculteurs à investir dans une et la Socrédos pour nous dire peut-être bien d'autres banques se sont retrouvées avec une ardoise tout ça parce qu'il n'y a pas eu de suivi de la commercialisation de notre produit ce qui aurait empêché ce dérapage donc je crois que il faut en tant qu'élu qu'on assume aujourd'hui c'est nous qui assumons à une époque ce sera peut-être d'autres mais lorsqu'une situation comme celle-ci se présentera qu'importe le gouvernement et j'espère que ce gouvernement volera au secours de cette filière parce que sinon on n'a pas de raison d'être je suis d'accord que nos points de vue divers ça c'est tout à fait recevable c'est normal mais ce que nous cherchons c'est qu'il y ait quand même une certaine logique dans cette démarche et je reste persuadé et convaincu que c'est la solution lorsque notre ami je m'explique qui ne soit pas là aintériori dit que c'est de l'argent des perliculteurs les 800 millions qu'on donne pour la promotion oui je suis d'accord je n'ai jamais été opposé à cela mais cette promotion on l'a soutenu pour près de 10 milliards cette promotion est-ce que c'est une réussite lorsqu'on voit où se situe le prix de la perle aujourd'hui est-ce que c'est une réussite 10 milliards investis pour faire de la promotion du marketing pour arriver à 450 francs le prix de la perle entre nous il y a quand même une certaine honnêteté peu importe les différents chiffres qui sont donnés je vais bien accepter mais les chiffres des dernières ventes aux gens chers qui se sont passés chez nous sont catastrophiques on est à 450 francs les chiffres que j'ai des ventes la dernière vente 492 francs la vente du GIE toutes perles confondues de Riquitea 618 francs ça ce sont des chiffres que j'ai de leur site internet devons-nous continuer à dire que la perle va bien non je pense que nous devons aider cette filière et si nous proposons ce projet c'est parce que nous sommes convaincus que c'est le déclic qu'il faut pour amorcer ce retour à de meilleures conditions c'est le déclic donc il est vrai qu'on se pose la question sur la maison de la perle mais la maison de la perle c'est vrai il faut savoir quand même que la différence entre la maison de la perle et la SEM que nous créons c'est une société que nous créons la maison de la perle c'est un épique et il faut savoir qu'il y a sur le plan de la réglementation il y a la direction des ressources marines avec sa section perliculture qui gère toute la partie réglementaire donc c'est à la direction des ressources marines à gérer toute la partie de concession maritime de contrôle et simplement pour vous dire qu'il y a eu énormément de contrôle de fait et il y a eu des constats des grandes contraventions de contraventions de grande loire il y a eu des contrôles c'est faux de dire ou bien c'est faux de penser qu'aucun contrôle n'est effectué la maison de la perle c'est pas son rôle d'aller contrôler les concessions maritimes ça cela relève du service de la perliculture mais par contre ce qui est effectivement intéressant de savoir c'est la question qui est posée est-ce que la maison de la perle va être dissoute demain matin non il est prévu que la maison de la perle restera tant que les missions que la maison de la perle n'auront pas été transférées à la SEM et si ces transferts ne se font pas la maison de la perle assurera ses missions il est certain que le TPC est créé plus particulièrement pour la commercialisation de notre produit car la maison de la perle n'a pas cette mission on lui a enlevé cette mission de commercialisation donc le TPC prendra dans un premier temps avec l'objectif principal la commercialisation de la perle et ensuite les transferts se feront au fur et à mesure que les choses viendront et se conforteront dans le temps donc encore une fois s'il est vrai qu'aujourd'hui nous proposons cela j'espère seulement que que vous comprendrez que comme certains disent que le pays a besoin de l'argent comme Teki disait peut-être pour faire autre chose mais moi je dis que cet argent que nous avons prévu doit aller à la perliculture et non pas à autre chose et je soutiendrai ce projet comme je l'ai toujours fait et parce que j'y crois énormément maintenant c'est à chacun d'en apprécier article 3 la Polynésie française souscrira à hauteur de 85% au capital social de la société qui est initialement fixée à 590 millions de francs merci évidemment effectivement nous n'avons pas du tout la même vision c'est votre objectif et c'est la solution que vous proposez nous on n'y croit pas donc on va on va pas voter pour mais néanmoins c'est un gros capital d'investi donc monsieur le ministre je voudrais savoir comment vous voyez la progression de ce capital quelle va être la montée en puissance éventuelle de ce capital là cet article bon de fait valide le plafond maximal pour une les parts du pays dans une SEM mais quel est votre objectif à court et moyen terme de la part du pays au sein de cette SEM qui vont être les actionnaires on a eu quelques bribes dans la presse récemment l'article précédent dit que les 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 vendeurs chez qui vous allez vous fournir les perliculteurs chez qui vous allez vous fournir vont devoir répondre à certains critères qui va contrôler qu'ils sont bien qualifiés selon selon vos objectifs qui sont bien qualifiés à pouvoir vendre au TPC ce sont toutes ces questions d'organisation qui nous inquiètent aussi d'autant que vous venez de nous dire que le transfert des missions de la maison de la perle va se faire progressivement sur quel délai bon si vous avez un délai ça serait bien donc sur quel délai ces missions vont être transférées notamment en matière d'organisation des modes de production et comment vous voyez l'évolution du capital merci les sommes en jeu sont importantes 590 millions la question bien sûr est de savoir est-ce que le pays dispose de ce montant là de cette somme là car il me semble que les besoins de trésorerie du pays en ce moment s'élèvent à plus de 10 milliards ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des mandats transmis chez le payeur et on est dans l'incapacité de les honorer parce qu'on n'a pas la liquidité on n'a pas la trésorerie surtout en début d'année je comprends les taxes les impôts ne rentrent pas et on a totalement consommé la dotation exceptionnelle de l'état qui est de 6 milliards à moins que effectivement le gouvernement central socialiste nous annonce une bonne nouvelle avant les élections des nouvelles dotations exceptionnelles de 6 milliards mais je n'ai pas entendu ça de la part de Victorin Lurel pour qu'il était venu on aurait dû effectivement l'accueillir mieux que ça voilà heureusement qu'il y a le président de l'assemblée qui a su l'accaparer plus qu'il en faut voilà ensemble et donc c'est une question réelle que nous posons au delà des explications que nous a donné le ministre de la Péliculture et c'est la raison pour laquelle nous sommes nous demeurons pessimistes bien sûr on peut affisser ce chiffre quant à la réalité des choses et on soulève énormément de questions quand ce que le ministre dit on a énormément dépensé en promotion 800 millions à peu près je crois par an je crois qu'il a sorti le chiffre de 10 milliards je crois que c'est 800 millions en moyenne sur 10 ans c'est à peu près 10 milliards mais il ne faut pas le prendre ce chiffre isolément combien ce chiffre a généré de chiffre d'affaires et si on prend 10 milliards que rapportent les perles chaque année ça a quand même généré 100 milliards de chiffre d'affaires la promotion n'aura coûté que 10% c'est pas si mal je ne connais pas le quota la proportion d'un budget de promotion dans le cadre d'un business plan et je prends Athènes je reviens toujours à Athènes la chambre territoriale des comptes dit le pays a mis 30 milliards dans Athènes c'est énorme mais combien ça a généré de chiffre d'affaires pendant 10 ans 500 milliards c'est 6% du chiffre d'affaires c'est un bon placement la question de savoir est-ce que la promotion a bien fonctionné si on a supprimé cette taxe c'est bien à la demande des pelliculteurs parce qu'à l'époque ils avaient besoin de trésorerie et s'ils pouvaient ne pas payer cette taxe ça permettait à certains de souffler peut-être ça a retardé la mise en faillite de certains donc c'est bien une demande venant des pelliculteurs peut-être pas de la totalité des pelliculteurs comme on disait tout à l'heure c'est difficile de réunir tout le monde autour d'un projet mais comme disait notre ami Vito nous l'avons Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Dès le départ, nous avons déterminé 85%, mais ça peut être avec 85% pour le pays et 15% pour les privés. Mais cela peut évoluer. Mais cela ne peut évoluer que dans le sens d'un partenariat supplémentaire des privés. Si les privés se manifestent de manière favorable à cette participation, ils peuvent atteindre 20%, 25%, mais rien n'est figé. En tous les cas, cela fera partie d'une augmentation de capital et dans le temps, l'augmentation de capital signifiera que les privés ont confiance et veulent investir et veulent racheter des parts dans la société. Ce qui permettrait donc aux privés d'asseoir de plus en plus, d'avoir une mainmise de plus en plus forte sur la société. qui jusqu'à hauteur de 51%, à ce moment-là, un changement radical devra intervenir pour que la SEM soit transformée en société commerciale à 100% privée. Donc, voilà le schéma, maintenant, c'est aux privés à se manifester en tant que de besoin. Concernant, bien sûr, le contrôle, il est certain qu'on ne va pas accepter des personnes qui n'ont aucun lien avec la paix et la culture. Les contrôles seront faits sur leur demande d'adhésion et de prise de participation. Le notaire veillera à cela et nous-mêmes, au niveau de la direction des ressources marines, nous vérifierons si les personnes qui sont volontaires pour participer au capital sont bien, en règle et sont des vrais producteurs de pertes. Voilà, donc la démarche qui est prévue pour ceux qui concernent la participation des privés au capital de la SEM. Donc, lorsqu'on veut voir l'avenir, c'est vrai que des fois, je sens chez vous une compréhension, comme l'intervention de notre président Tong Song, qui dit qu'on a créé un Taitinui, mais on ne savait vraiment pas si on allait réussir ou pas, mais il fallait quand même, il fallait oser le faire. Il y a un gouvernement qui a accepté de prendre ce flambeau et de le porter. Il l'a porté, même si aujourd'hui, même si les privés ont lâché prise, il est vrai qu'au bout d'un moment, les privés ont lâché prise parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le pays qui a pris le relais. C'est le pays qui a investi pour sauver cette compagnie. Et à aujourd'hui, on peut effectivement faire un état des lieux et dire est-ce que le soutien du pays a été bénéfique ? Oui, je dis oui. Je suis d'accord sur cette analyse parce que ça a sauvé des emplois, ça a permis aux hôtels de tenir. C'est le côté positif, même si le pays a dû supporter. Et là, vous avez l'air, de ce que je ressens, de reprocher qu'on vient de soutenir la perle culture. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas la même vision. Nous, notre gouvernement, nous voyons en septième la solution. Maintenant, c'est à nous de travailler de manière à ce que le message porte et que les effets sont au rendez-vous. Donc, moi, je pense que, M. le Président, que la solution que nous proposons, elle est la meilleure. Bonjour, M. le Président. Si je vous ai bien suivi, M. le Ministre, Votre objectif, c'est à terme de vous retirer, en tout cas de réduire la part du pays pour privilégier finalement une privatisation à terme. C'est bien ça ? Voilà. Donc, moi, je ne comprends plus dans ce cas-là pourquoi vous voulez intégrer les missions de services publics de la maison de la perle. Je voudrais que vous précisiez où est l'intérêt de récupérer les missions de services publics si, dans votre objectif à terme, c'est bien de privatiser la structure. Je ne pense pas qu'il y a une difficulté sur ce point-là. Merci. Bonjour, Maitaye. Aïto, Edouard Fritch. Ah, oui, mon nom est Edouard Fritch. Alors, Christophe Boussou. Mais ce n'est pas des missions de services publics commerciales. Nous avons une question sur l'enveloppe consacrée qui est de 590 millions de francs qui représente en réalité 85 % du capital qui doit être constitué. Donc, on peut imaginer qu'en réalité, le capital va se situer vers les 700 millions à peu près. Lorsqu'on sait que le marché de la perle, d'après les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, est un marché qui a chuté depuis 1998, où on faisait près de 20 milliards de francs de chiffre d'affaires sur toutes les perles vendues pour baisser jusqu'à 7 milliards de francs, on voit très bien que le capital qui est constitué ne va pas permettre de procéder à l'ensemble des acquisitions de perles. Comment vous allez faire par rapport à la concurrence ? Parce que, dès l'instant, on ne maîtrise pas, on dirait, les prix qui sont pratiqués par ailleurs et que vous souhaitiez, vous, au travers de cette société, vendre les perles plus chères, on voit très bien que pour garantir au marché une production annuelle nécessaire, qu'il faudra beaucoup plus en capitaux que les 590 millions de francs ou les 700 millions de francs qui sont envisagés. Voilà, c'est une question que je pose. Je pense qu'il faut que l'on comprenne bien que les missions qu'exécute la Maison de l'Appel ne sont pas des missions régaliennes, réglementaires. Pas du tout. L'EPIC est considérée comme une entreprise. Ce sont des prestations de services qu'elle apporte. Toutes les missions régaliennes sont assurées par la Direction des ressources marines, qui est le service de la perliculture. La promotion, c'est une affaire de business. Le marketing, c'est une affaire de business. Tout ce que la MDP réalise aujourd'hui, c'est ce que faisait un peu le GIE Perlité, la promotion, la promotion, la promotion. Ces mêmes missions peuvent être agricultées par le TPC, parce que ça fait partie de son plan d'affaires, de son plan d'affaires, de son propre business. Donc, il n'y a aucun souci. On ne retire pas des pouvoirs publics à la Maison de l'Appel. Pas du tout. Donc, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, pour ce qui est, donc, la création et le capital, je voulais simplement, je voulais juste dire que si nous apportons un capital aussi important, c'est pour permettre à TPC, à son futur bureau, de travailler avec les banques. Nous sommes conscients que 500 millions dans le monde de la périliculture, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Lorsqu'on voit le chiffre d'affaires, surtout au niveau de l'exportation qui est aujourd'hui à 7 milliards, donc on se pose effectivement des questions. Est-ce que 500 millions suffiraient? Donc, mais ça, c'est plus à nous, à l'organiser. Ce sera à l'entreprise TPC à organiser. Mais toujours est-il, c'est qu'ils envisagent déjà de négocier avec les banques pour pouvoir disposer des fonds nécessaires pour faire leur travail de commençant. Donc, voilà. Donc, mais pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas de précision à vous apporter là-dessus, car il ne relève pas de notre compétence de le faire. Il sera donc de la responsabilité des futurs dirigeants de la 3D Pearl Consortium d'effectuer ces opérations auprès des banques. Merci. 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 Jean-Christophe Bouissot. Merci. Merci. Ce sera ma dernière question, puisque nous avons le ministre du budget à proximité. Lorsque cette société fera ses emprunts auprès des banques avec garantie au travers de ce fonds de garantie, si je comprends bien, constitué par son capital, est-ce que le pays viendra apporter sa caution, comme c'est le cas généralement de toutes les sociétés d'économie mixte, où lorsqu'il y a des emprunts qui sont contractés, forcément on demandera gage du pays. Et auquel cas, qu'est-ce que pense le ministre du budget sur le fait de continuer à engager assez largement, parce que là, on parle de milliards de francs pour l'avenir, engager le pays et réduire ses possibilités d'emprunt pour ses propres investissements ? Merci. 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 Alors, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Assemblée de la Polynésie française sur l'action du gouvernement, la proposition de délibération présentée prévoit de doter l'Assemblée de moyens supplémentaires pour exercer pleinement ce contrôle. Elle propose en outre plusieurs mesures visant à améliorer et rationaliser le fonctionnement de l'institution de l'institution, mesure dont une grande partie est issue des observations émises par la Chambre territoriale des comptes dans son rapport du 25 juillet 2012 sur la gestion de l'Assemblée de la Polynésie française de 2005 à 2011. L'examen de cette proposition de texte par la Commission des institutions et des relations internationales s'est déroulée le 29 janvier 2013 avec des échanges constructifs qui ont permis l'amélioration de certaines de ces dispositions. Renforcer la mission de contrôle, l'amélioration du droit à l'information. Au titre de l'amélioration du droit à l'information, la présente proposition de délibération prévoit plusieurs mesures. La mise en place de règles président au débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes, de façon à ce que ces rapports puissent systématiquement être débattus au sein de l'Assemblée, même lorsqu'ils ont déjà été rendus publics. La réorganisation du débat d'orientation budgétaire avec l'instauration d'une date limite pour l'organiser, donc le 31 octobre de chaque année, et un rallongement du délai de transmission du rapport du gouvernement avant que celui-ci ne fasse l'objet d'un débat en séance plénière, c'est de 4 à 8 jours. La signification de la procédure d'accès des élus au compte rendu des commissions législatives, une fois établis, ceux-ci seront désormais mis en ligne sur le site internet de l'Assemblée et deviendront immédiatement accessibles aux représentants sans déplacement ni tirage de papier. L'organisation du débat sur les rapports annuels de la commission de contrôle budgétaire et financier, dont le déroulé sera très semblable à celui prévu pour les rapports d'observation de la Chambre territoriale des comptes. L'accessibilité de tous les documents relatifs aux commissions extérieures à l'ensemble des représentants. Le suivi et le contrôle de l'application des textes adoptés par l'Assemblée. A l'heure actuelle, aucune disposition de nature organique législative réglementaire ne prévoit les modalités d'un tel contrôle par l'Assemblée de la Polynésie française. Le nouvel article 59-1 du règlement intérieur confie cette mission aux 9 commissions législatives, chacune pour les textes qui les concernent. Ainsi, lorsqu'un texte adopté par l'Assemblée prévoit des délibérations des arrêtés d'application, la commission concernée devra élaborer un rapport à l'Assemblée sur l'état d'exécution du dit texte. La proposition de délibération initiative prévoyait que ce rapport devait être produit à l'issue d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du texte. Les membres de la commission des institutions et des relations internationales ont porté ce délai à 12 mois pour permettre au gouvernement de prendre les textes d'application nécessaires. L'attribution d'une présidence de commission législative à l'opposition. A l'instar de l'Assemblée nationale, où la commission des finances, la commission chargée de vérifier et d'appuyer les comptes et les commissions d'enquête sont présidées par un député de l'opposition. Il est proposé à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée de confier la présidence d'une des neuf commissions législatives à un représentant qui n'appartient pas à la majorité. Améliorer et rationaliser le fonctionnement de l'institution. L'allègement de la procédure d'examen des textes en séance plénière. Il est précisé dans le règlement intérieur que les rapports de présentation des textes ne sont pas lus en séance plénière, les rapports conservant toutefois la possibilité d'en faire une présentation s'ils le souhaitent. Par ailleurs, la question préalable de la recevabilité des amendements et des sous-amendements est supprimée. En revanche, les membres de la commission ensuite ont été maintenir la lecture des articles. La conférence des présidents ayant toujours la faculté de décider de recourir à la procédure d'examen simplifiée d'un texte. La gestion des moyens attribués aux groupes politiques. Dans ces observations, la Chambre territoriale des comptes a mis en exergue l'absence d'information du citoyen contre l'utilisation par les groupes politiques des crédits alloués par l'Assemblée. La présente proposition prévoit dès lors que les comptes rendus annuels des groupes soient annexés aux rapports relatifs aux comptes administratifs de l'Assemblée, de sorte qu'ils puissent être accessibles au public sur le site Internet de l'institution. Dans le cadre des efforts d'économie menés par l'Assemblée, il est proposé en outre de retirer les véhicules des moyens accordés aux groupes politiques. L'utilisation du crédit collaborateur, l'article 75 du Règlement intérieur relatif au crédit collaborateur, est modifié afin de préciser les procédures plus applicables aux prestataires de services ainsi qu'aux sessions de crédit. Ailleurs, dans la continuité des efforts d'économie budgétaire déjà entrepris, il est proposé d'aligner les crédits collaborateurs des vice-présidents de l'Assemblée et du président de la Commission permanente, sur ce, alloués aux présidents de commissions législatives et aux présidents de la CCBN, soit un crédit double. Compte tenu des contrats en cours, cette réduction du crédit collaborateur n'entrera en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée. Les moyens de lutte contre l'absentéisme concernant les représentants désignés pour siéger dans les commissions et les organismes extérieurs, les dispositions de l'article 68-5 du Règlement intérieur prévoient actuellement que l'absence injustifiée à une réunion peut entraîner le remplacement au cours d'une séance plénière de l'Assemblée. La proposition de délibération après amendement par la Commission propose de rendre ce remplacement systématique dès lors que trois absences consécutives et injustifiées sont constatées. Quant au dispositif de sanction des absences des représentants aux travaux de l'Assemblée et de la Polynésie française, celui-ci est réformé en profondeur suite aux observations de la CTC. L'article 15 de la proposition de délibération prévoit un élargissement des dispositifs de sanction aux réunions de la CCBN, de la Commission de préparation du budget de l'Assemblée et des commissions d'enquête. Une retenue de 1,60 sur l'indemnité mensuelle, soit une somme de 11 724 francs pour chaque absence injustifiée. Des limitations quant aux justificatifs d'absence, prise en considération et ne donnant pas lieu à retenue d'indemnité. L'examen des consultations par le Bureau, également chargé de la préparation des décisions de retenue d'indemnité. Des dispositifs divers, la transmission des rapports de commissions législatives sur les lois du pays. A l'instar des dispositions actuellement applicables aux délibérations, il est précisé dans l'article 27 du Règlement intérieur que les rapports sur les lois du pays sont transmis à la conférence du Président pour inscription à l'ordre du jour d'une séance. L'ouverture de la session administrative de 2013. L'article 119 de la loi organique statutaire dispose dans son aliénat premier que l'Assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui souffrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées par son règlement intérieur. C'est ainsi que l'article 3-1 a fixé l'ouverture de la session administrative du 2e jeudi du mois d'avril et celle de la session budgétaire au 3e jeudi du mois de septembre. Chacune devant se dérouler sur 90 jours. Compte tenu du renouvellement intégral de l'Assemblée de la Polynésie française en 2013, la présente proposition prévoit de repousser par dérogation l'ouverture de la session administrative à la date de réunion de plein droit des représentants nouvellement élus, soit au 2e jeudi qui suit la date des élections. C'est donc la proposition de délibération telle recommandée par la commission des institutions de dérogation internationale que je vous propose aux collègues de l'Assemblée d'adopter. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Mesdames et Messieurs les Présentants, Chers collègues, Cet est, à quelques jours du renouvellement intégral de notre Assemblée, voici que le Président de notre institution ne trouve rien de plus urgent que de nous présenter une modification du règlement intérieur. Monsieur le Président, avant de modifier le règlement intérieur, je crois qu'il aurait fallu modifier votre comportement avant tout et surtout modifier votre mode de gestion des débats. Nous avons eu déjà à nous plaindre du fait que vous coupez systématiquement la parole à l'opposition dès que nos propos ne vous plaisent pas et, quand vous ne coupez pas la parole, vous la refusez, comme ce fut encore le cas dès le premier dossier de cette session extraordinaire. Et, par contre, vous n'hésitez pas à laisser délirer certains de vos collègues de la majorité, même s'ils sont totalement hors-sujet, même s'ils parlent de la vision des Calédoniens. C'est ce que j'ai cru comprendre hier sur la décolonisation, alors que nous étions en train de traiter un dossier concernant la Sous-Fideb. Monsieur le Président, vous prétendez représenter l'Union pour la démocratie. Et malheureusement, la démocratie, ce n'est qu'un mot vide de sens pour vous. Mais soyons sérieux, revenons à ce dossier. Mis à part la disposition de l'article 1er, Monsieur le Président, concernant la date de la première séance de la session administrative, pour la faire concorder avec la date des élections territoriales, quelle urgence y a-t-il à modifier nos règles d'organisation, alors qu'elle est statutaire automatiquement, qu'elle se fera tout naturellement après les élections. Quelle urgence y a-t-il d'autant que ces modifications ne rentreront en vigueur que pour la prochaine mandature ? Est-ce bien le rôle d'une assemblée sortante de rédiger le règlement intérieur applicable à ceux qui vont venir s'installer d'ici le 15 mai, le 5 mai ou le 15 mai ? Mais à la lecture de certaines modifications proposées, on voit bien que, Monsieur le Président, que vous-même et votre majorité partez perdante. Tout donne l'impression que vous vous retrouvez à l'opposition et que vous souhaitez vous garantir un petit fromage, Monsieur le Drôlé, quand vous avez tout refusé à l'actuelle opposition, quand vous vous êtes attribué des avantages que vous voulez supprimer demain. Alors, Monsieur le Président, vous vous déclarez récemment confiant la victoire de l'UPLD aux prochaines élections. La réforme que vous nous proposez montre bien que vous n'êtes pas très serein. Quelle ironie de vous voir proposer que demain l'opposition puisse bénéficier d'une commission. Waouh ! Pas n'importe laquelle des commissions. Alors que l'opposition a fait que de proposer des propositions en commission, justement, pour un certain équilibrage démocratique, et soudainement, l'apparition des propositions pour la prochaine équipe qui viendra vous remplacer là où vous êtes actuellement. Quelle ironie, encore, de pouvoir demander de baisser les crédits collaborateurs des vice-présidents et du président de la commission permanente, alors que vous avez protégé, bec et angle, ces crédits tant que vous occupiez les fonctions dans cette majorité. Alors que vous avez engagé de nombreuses dépenses d'embellissement à votre image, vous voulez maintenant faire faire des économistes sur les crédits accordés aux élus. C'est sans doute une bonne chose. Il est temps dans le couloir de l'Assemblée. Mais il faudrait peut-être y penser avant de rendre les clés de l'institution. Mais en guise d'économie, vous voulez créer un poste de dépenses supplémentaires avec la prise en charge des déplacements des élus des îles qui siègent dans les commissions extérieures. Il y avait sans doute moyen d'en arriver aux mêmes fins sans engager des dépenses supplémentaires. Par exemple, en ne nommant dans les commissions extérieures que des membres de la commission intérieure correspondante. comme ce fut le cas de M. Teffaré, de ne pas le citer, qui joue bien son rôle, participe activement aux commissions, nous rend compte des travaux, et tout le monde est informé tout naturellement. Il n'a pas eu besoin de courir après lui pour en savoir un peu plus. Très bien, vous voyez, il n'a pas eu besoin de dépenses supplémentaires. Quelle ironie toujours, M. le Président, lorsque vous modifiez le règlement pour faciliter l'accès des représentants au procès vers vos commissions par le biais d'Internet. Wow ! Là aussi, je tombe par terre parce que quand je pense à plusieurs reprises, on en parle à la conférence des présidents, justement pour nous faciliter l'accès au PV, quand je pense à la difficulté intellectuelle que vous avez à nous faciliter la tâche, et aujourd'hui, soudainement, accessible par Internet. Wow ! Là aussi, alors que vous nous avez imposé de faire une demande par écrit, M. le Président, pour obtenir une copie de papier, et encore, faut-il être présent, faut courir après l'élu pour qu'il puisse signer, on ne peut pas donner procédation à son vice-président ou à un des membres de son équipe. C'est vraiment malheureux de voir ça. Et oui, demain, demain, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de subir ce que nous avons subi, M. le Président de l'Assemblée, de subir vos propres turpitudes. C'est ça ? Eh oui ! Quelle ironie, enfin, de vouloir ducir les pénalités pour les absences, alors qu'en cours de ces deux dernières années, votre majorité a régulièrement été dans l'incapacité de faire le quorum en commission. Nous avons encore eu un exemple public lors de la dernière réunion de la commission permanente. Vous, Président de l'Assemblée, vous vous êtes montré incapable de discipliner les troupes de votre majorité. M. le Président, nous n'allons pas épiloguer plus largement, plus longuement sur ce dossier, qui, à notre sens, n'a pas lieu d'être débattu par une assemblée sortante. Et sans jouer la démocratie à plein, demain, une nouvelle majorité prendra place dans cet hémicycle. Laissons-lui le soin de s'organiser comme elle entend. C'est malheureux. Et je le répète encore une fois de plus, M. le Président, quand je pense, les heures passées en commission, lorsque vous avez pris le perchois pour justement un peu d'équité, comme il se fait tout naturellement à l'Assemblée nationale, vous avez vu comment Sarkozy a pu donner la présidence d'une commission à la minorité, quel bel exemple de M. Sarkozy à son époque, que vous l'avez sointé de face gratuitement en disant « La France, c'est la France, la Polynésie, c'est la Polynésie ». Et aujourd'hui, vive la France. Le règlement intérieur de notre Assemblée de Polynésie française, les sanctions envers les absences constatées et les deniers publics octroyés aux représentants pour l'exercice de leur mandat sont souvent source de débats, aussi bien dans cet hémicycle que sur la place publique. En 2009, Mme Françoise Tama, notre collègue, membre élue, avait courageusement décidé de prendre le taureau par les cornes et de modifier en profondeur notre règlement intérieur. Elle fut soutenue dans sa démarche par quelques élus de l'opposition, notamment ceux qui composent notre groupe Atia Polnitia. Mais malheureusement, sa propre majorité UPLD enterra le dossier au fond d'un placard. À deux mois de la fin de notre mandat, c'est notre président de l'Assemblée qui s'y colle, en nous proposant toutefois une version bien plus soft, édulcorée que la précédente. Lors de la commission des institutions qui s'est réunie le 29 janvier dernier pour l'examen de ce texte, j'avais proposé plusieurs amendements afin d'aller un peu plus loin dans la démarche de professionnalisation, d'économie financière et de déontologie de l'élu. Certains amendements ont été repris, merci, d'autres non. C'est pourquoi, pour cette séance, notre groupe redéposera deux amendements qui ne nous semblent pas sujets à polémiques ni divergences et qui sont relatifs à la suppléance de la CCBF et aux absences justifiées pour les maires et parlementaires nationaux. Parmi les modifications proposées par la présente délibération, nous pouvons saluer celles relatives aux économies budgétaires. Ainsi, les crédits financiers alloués au vice-président et à la commission permanente passent de trois à deux crédits collaborateurs. Le parc matériel sera également réduit avec la suppression des voitures pour les groupes constitués. Au niveau de l'organisation du travail parlementaire, il est dommage que le temps laissé aux élus pour examiner le débat d'orientation budgétaire avant son examen en séance plénière ne soit porté qu'à huit jours. Il était de quatre jours, vous proposez de le porter à huit jours, nous avions proposé par un amendement de le porter à douze jours. En effet, le dom est la cheville ouvrière de la vision politique et des axes sectoriels que souhaite mettre en œuvre le gouvernement pour l'année à venir. Un travail parlementaire efficace exige l'étude approfondie de ce document, souvent volumineux, avant son étude en séance. Il est important de prévoir la possibilité d'un débat de fond entre le gouvernement et la représentation élue de notre Assemblée pour chaque politique sectorielle. Depuis deux ans, ce débat sur le DOB ne se résume qu'au discours général de chaque groupe et à une réponse unique du gouvernement. On survole les choses sans rentrer dans le détail. Pourtant, rentrer au cœur des déclinaisons sectorielles, telle est notre vraie mission de travail parlementaire, avant de valider les orientations souhaitées par le gouvernement en place. Il est dommage que sur ces deux points, la majorité et le président de notre institution n'aient pas soutenu mon amendement. Concernant maintenant les absences des représentants, il y a deux cas de figure. D'une part, une volonté pour certains de ne pas s'investir pleinement dans les missions que la population leur a confiées, auquel cas nous sommes d'accord avec les sanctions prévues par notre règlement intérieur, sanctions qui existent déjà, mais qui n'ont jamais été appliquées. Pour d'autres, ces absences relèvent davantage d'une impossibilité physique et professionnelle de se retrouver à deux endroits en même temps. C'est le cas notamment des représentants qui sont aussi maires ou parlementaires nationaux. Ils doivent jongler avec des obligations mandatées par la population et qui sont aussi importantes d'un point de vue communal que territorial. Il est donc légitime de concevoir l'impossibilité d'un maire ou d'un parlementaire d'être présent de manière obligatoire à toutes les réunions de l'Assemblée de Polynésie française. C'est pourquoi j'ai redéposé un amendement sur ce dossier et j'espère que j'aurai l'appui de l'ensemble des maires représentants et des parlementaires. Enfin, notre groupe vous propose également un autre amendement visant le cas spécifique de la CCBF. Face à la charge de travail importante et à la fréquence hebdomadaire de ces réunions, il apparaît nécessaire pour une optimisation du travail de procéder à un renforcement du nombre des membres élus désignés pour siéger au sein de cette commission. Ainsi, nous proposons de désigner en plus des neuf membres titulaires de la CCBF, neuf membres suppléants. Telles sont les remarques et contributions supplémentaires que le groupe Ati Apurnitia souhaitait apporter sur cette proposition de modification de notre règlement intérieur et je vous remercie de votre attention. Merci, M. le Président. Chers collègues, journalistes, internautes, bonjour. Alors, M. le Président, même si je trouve qu'il aurait été préférable de laisser à la nouvelle majorité d'apporter des modifications à notre règlement intérieur, je salue quand même la proposition qui nous est apprécie. Indédiablement, elle va dans le sens d'une gestion plus rigoureuse des données publiques et celui d'un contrôle à parfaire de l'action du gouvernement par les élus. Elle arrive à point nommé, si j'ose dire, mais peu importe. C'est un acte qui est attendu par notre population. Ceci dit, nous savons aussi que la nouvelle majorité qui sera en place peut encore remodifier ce règlement intérieur. Donc, depuis le début, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mon collègue de droite. Je veux simplement dire que depuis ma mandature, chaque représentant de l'Assemblée ayant accédé à ce poste a voulu apporter des améliorations dans le fonctionnement de notre institution. Voici quelques exemples dont j'ai souvenir. Monsieur Hirote Farrere a amélioré le statut du personnel permanent. Sous la présidence de Monsieur Anthony Gerost, il y a eu toute la réforme du règlement intérieur. Monsieur Schill, quant à lui, en 2006, a commencé à toucher aux réserves de l'Assemblée afin de rapatrier ses fonds dans le budget général du pays. Il a mis en place aussi le partenariat avec la Nouvelle-Zélande, le Queensland, Wallis et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et j'en passe. Cependant, je tenais en particulier à saluer l'action de deux personnes. Aussi, je commencerai par vous, Monsieur le Président de l'Assemblée. Même si nous n'avons pas toujours été d'accord par certaines propositions et décisions prises par vous concernant la gestion financière de notre établissement, je reconnais que ces décisions sont quand même importantes pour notre établissement. Ceci dit, il y a une prise de conscience des élus à faire des efforts. Votre action en tant que président de notre Assemblée aussi a permis aussi de rénover, de moderniser notre institution qui s'en souviendra longtemps. Et j'aimerais aussi saluer la constance et la ténacité de ma collègue François Astama, qui œuvre depuis longtemps dans le sens d'une gestion plus humble et plus rigoureuse de l'argent public. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie. Bonjour, maitre, mes doigts pour l'arrivée. Qui nous dit que nous ne serons pas la prochaine majorité ? On ne va pas modifier ce qu'on fait aujourd'hui. À mon avis, à mon avis, à mon avis. Voilà, mon avis. Et c'est vrai que ça peut être le petit-etre et c'est vrai que ça peut être le petit-etre. Et il y a eu une fois que je faisais le plus de temps, il y a eu un petit-etre qui est un peu plus de temps. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Il n'y a pas de Sous-titrage ST' 501 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 pour lesquelles on améliore les conditions de séance en réduisant les interventions, sont peut-être liées à des embouteillages de textes, à des... Eh mince, il n'y a que 24 heures dans une journée, pas assez. Il va falloir qu'on trouve des méthodes de travail et hop, on enlève la lecture. Mais nous, six mois de session, six mois de session. Et on voudrait encore réduire. On revient à l'article 2, s'il vous plaît, M. Corrier, merci. Maintenant, nous passons au vote. Même vote pour l'article 2. Merci. L'article 2 est voté. Article 3. Article 3. L'article 32 de la délibération du 13 mai 2005, si ce visé, est ainsi modifié. 1, au point 1, il est inséré, il est inséré, une phrase ainsi rédigée. Ils ne sont pas lus en séance. 2, le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes. Chaque rapport peut faire l'objet d'une présentation par le ou les rapporteurs désignés ou éventuellement par l'auteur d'une proposition lorsque celle-ci est examinée directement par l'Assemblée. 3, au premier alignéant du point 6, les mots après présentation du rapport et sont abrogés. Voilà. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Mlle Maynassar, vous avez la parole. Merci. Je voudrais revenir sur ce que le président de l'Assemblée a dit tout à l'heure concernant les modifications qui ont eu lieu en commission. Ce n'est pas tout à fait ce qui a été modifié, M. le Président. Effectivement, nous avons eu un débat sur la lecture du rapport et sur la lecture des articles. Ce qui a été modifié en commission, c'est qu'on maintenait la lecture des articles et qu'on pouvait utiliser la procédure simplifiée pour ne pas lire. Si, par exemple, c'est un article qui est trop long, qui fait 18 pages, si en conférence des présidents, tout le monde est d'accord, on décide d'une procédure simplifiée, il n'y aura pas la lecture des articles. Mais ce que vous avez proposé sur le rapport est maintenu dans ce projet, c'est-à-dire qu'on ne lira pas le rapport. Moi, je... avec une... je dirais une option aussi pour le rapporteur de présenter un condensé. Personnellement, je dis qu'effectivement, c'est sûr que ça va faire gagner du temps, mais est-ce qu'on va gagner en qualité ? C'est un peu la réflexion aussi d'Edouard Fritsch, parce qu'il faut l'avouer. Peut-être qu'on est spécialisé dans nos commissions, ce sont des rapports qu'on travaille bien, qu'on lit tous, mais pour les textes des autres commissions, des fois, on n'a pas le temps. C'est vrai, on s'est déjà fait une idée, on a eu le temps de viser le texte avant, mais je sais très bien que dans cette Assemblée, nous avons tous été confrontés à ça un jour. Il y a eu des rapports, et bien voilà, des fois, quand on a 15 rapports d'un coup, il y en a peut-être deux ou trois qui passent à la trappe, et la lecture du rapport est importante. Alors, je comprends qu'on veut gagner du temps, mais très honnêtement, je serais plus favorable à ce qu'on oblige, s'il n'y a pas de lecture, qu'il y ait au moins un condensé. Moi, c'est la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui, de ne pas rendre ça optionnel, mais de le rendre obligatoire. Si le rapporteur ne veut pas lire le rapport, au moins qu'il présente une synthèse pour la représentation. Merci. Merci, madame la Présidente. Alors, je cherchais le Président, effectivement, c'est tout parmi nous. Et effectivement, c'est un texte, il mérite un débat de fond, parce que le but de rechercher, c'est d'instaurer dans notre Assemblée une qualité de débat de fond. Et je crois que le Président, je crois qu'il a pris l'initiative de proposer ces modifications. à mon avis, nous sommes tous d'accord que lorsque les dossiers sont soumises à l'Assemblée, d'ailleurs en commission permanente ou en séance clinière, on est là pour défendre des positions. Ce n'est pas forcément une position d'un élu. Généralement, on est là pour défendre une position d'un groupe. Effectivement, la loi électorale dans la prochaine Assemblée nous invitera à travailler plus en groupe qu'individuellement. D'ailleurs, je pense que si on veut venir dans cette Assemblée et qu'on nous invitait ce matin à vite au mamatois à savoir qu'il faut qu'on vienne enrichir, améliorer les propositions, encore faut-il qu'on ait suffisamment de temps de travailler en amont. Le travail en amont, ce n'est pas dans les commissions, c'est dans les groupes. Donc, il faut forcément organiser notre travail de manière à ce que les groupes, lorsque les élus, lorsqu'ils auront reçu les dossiers, et que le groupe ait les moyens de réunir. C'est vrai, avec l'Internet, on peut aussi discuter par visioconférence, par Skype, tout ce qu'on veut. Donc, c'est plutôt là qu'il faut donner le moyen. Si on veut effectivement se rapprocher d'une institution comme l'Assemblée nationale, il faut aussi voir que les groupes à l'Assemblée nationale disposent des moyens très importants, qui peuvent recruter des conseillers techniques très pointus. Ils sont même organisés presque comme une entreprise. Et que, quand on arrive en séance plénière, d'ailleurs, il y a très peu de gens dans l'Assemblée. Quand on voit à la télévision, il n'y a pas de présence obligatoire, parce que le travail a été bien travaillé, bien marché, bien organisé, en amont. Et il faut arriver en commission, le groupe a déjà prédéterminé sa position. Je crois que c'est ça qui est important. Donc, lecture ou pas d'un rapport, effectivement, ça n'a plus aucune importance à ce niveau-là. Parce qu'on va directement au débat de fond. On va sur les amendements. On va sur du sujet qui améliore le texte. Et je crois que c'est... On ne peut pas à la fois nous imposer des changements et ne pas donner des moyens. C'est ça que je veux dire. Sinon, on va dans le mur. On va dans le mur. Moi, je pense qu'il faut privilégier plus ce travail de groupe, de groupe politique. C'est le rôle des groupes. Ce n'est pas uniquement de gérer des voitures, de gérer des crédits. Moi, je pense que le rôle d'un groupe, c'est de créer une prise de pollution, améliorer le texte, apporter des amendements pour qu'on puisse instaurer un débat de fond. Voilà ce que j'ai voulu dire à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est une philosophie totale, globale. D'ailleurs, François Stamat, à l'occasion de la commission, disait d'ailleurs est-ce que c'est le moment de modifier le texte ? On est sur la fin d'un mandat. Et est-ce qu'il ne faut pas laisser effectivement ce travail à la nouvelle assemblée ? en s'appuyant, certes, sur l'expérience passée, et c'est là où c'est utile. Et dans le cadre des rapports, je m'ai indisé, effectivement, il faut faire la synthèse. Mais des fois, entre un rapport présenté, un dossier présenté par le gouvernement et celui qui est remis en séance à l'Assemblée, il peut y avoir des modifications. et quand on n'a pas suivi l'évolution des modifications, on est complètement paumé. Quand on a l'élu, le rapport du gouvernement qui reçoit dans son casier et le rapport de la commission, des fois, il se passe beaucoup de choses. Alors, pour faire le lien entre les deux documents, c'est un peu compliqué, des fois. Moi, je pense qu'il faut non simplement la synthèse et l'évolution des changements des articles transmis depuis la naissance, si c'est une proposition de loi, donc depuis la proposition de l'élu. Si c'est un projet de douanement, il faut effectivement qu'on retrace. Parce que des fois, un projet de douanement, quand ça arrive sur le banc de l'Assemblée, c'est complètement dénaturé. Voilà. Donc, il ne faut pas... La synthèse, c'est bien, mais il faut aussi retracer les choses qui ont évolué en cours de route depuis la transmission du dossier. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Jean-Christophe Huissouz a la parole. Merci. Vous voyez, ce qui est un peu dérangeant dans ce genre de proposition, c'est un peu le mimétisme que l'on souhaite faire au regard de l'Assemblée nationale ou même du Sénat. Et le seul fait de faire un déplacement sur place, on revient avec les idées scotchées sur ce qui se passe là-bas. Aux Etats-Unis, par exemple, lorsque vous avez des débats dans les commissions ou même dans les assemblées des conseils municipaux ou même au niveau du Congrès, vous avez la possibilité de suivre l'ensemble des débats. Ce qui permet d'ailleurs, puisque nous avons mis en place tout un système qui permet au public de nous suivre et d'être conscients sur les sujets que l'on débat ensemble. Et c'est dommage de faire en sorte qu'alors qu'on déploie énormément de moyens pour être transparent, pour rendre compte à l'extérieur des sujets que nous discutons ici à l'Assemblée, que l'on vienne aujourd'hui à dire, « Finalement, le public ne pourra suivre que sur nos expressions. » C'est-à-dire, le sujet n'est pas exposé. Par contre, les avis des uns et des autres, oui. La question que je pose, c'est « Est-ce que vous croyez qu'en faisant un mimétisme avec ce qui se passe en métropole, on fait avancer la démocratie ? » C'est ça, la vraie question. Est-ce que notre système aujourd'hui, qui est de lire le rapport, de demander aux représentants rapporteurs de faire un résumé éventuel en prenant la substance du rapport pour que le débat soit établi et que tous ceux qui nous suivent à l'extérieur, qui sont aussi nos concitoyens, puissent comprendre ce que nous sommes en train de... Parce que c'est pratiquement comme si on demandait à tout le monde de faire le même travail que nous faisons nous, pour comprendre. Alors, est-ce que c'est une avancée réellement que de dire « J'ai été voir le président de l'Assemblée nationale, j'ai été visité sur place, j'ai rencontré des présidents de commissions, j'ai lu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous allons transposer ce qui se passe là-bas ici ? » Est-ce que c'est vraiment inavancé ? Et ou alors, est-ce qu'on ne nous envie pas, nous, ici en Polynésie ? Est-ce que les gens qui nous regardent, peut-être de Fidji, d'Australie, d'ailleurs, d'Europe, qui suivent nos débats à l'heure actuelle, ne se disent pas que nous avons raison de faire ce que nous sommes en train de faire ? Voilà. C'est une question je pose. Monsieur Droulil, vous avez la parole. Marourou, maïtaïd préditini, apotonouaïté très parhoornour anyaïté ouïda tout à tout à égaston aongçon m'étipete maramaro m'étirvouït mon prout à ney prout mais à ta noïa triéfoût t'attait égout à ta et tout eu rétat t'ai arvégie maïtaï Tâte va Tâte va qui on C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. changement. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.